Bonjour à tous, welcome ici à la Maison Blanche. Oui, je ne suis pas en Caroline du Sud ou dans le Nevada où les résultats auront lieu ce week-end. J'ai fait une petite pause pour vous parler un peu plus tranquillement de cette campagne 2016. Et ce qui m'a frappée, c'est un phénomène tout à fait nouveau, on le sait. Pour arriver ici à la Maison Blanche, il faut être brutal, il faut comme dans les héros de House of Cards, employé de grands moyens, mais ce qui me frappe cette année, c'est la violence de ton pratiquée par les candidats dans cette élection 2016. Exemple, le débat télévisé samedi dernier où deux candidats républicains se sont affrontés avec un manque de civilité totale. Jeb Bush face à Donald Trump, regarde. Jeb Bush et sa campagne n'ont évidemment pas du tout apprécié ce que Donald Trump avait fait en direct. Dans ce débat regardé, dit-on, par près de 30 millions de téléspectateurs. Du coup, le lendemain, dans un meeting, riposte immédiate de Jeb Bush. La haine déclarée entre Jeb Bush et Donald Trump. Et les sping doctors se sont évidemment déchaînés en lançant cette pub télévisée. C'est la pub de la semaine, regardez. People love me. Donald Trump. Look past the boasting and you'll see right through him. Poll after poll show him losing to Hillary Clinton. If Trump wins, conservatives lose. Lorsqu'elle était secrétaire d'État, Hillary Clinton aurait utilisé son serveur personnel pour envoyer des e-mails top secret, ce qui est légalement complètement interdit. Le FBI enquête et du coup, les républicains se déchaînent contre cette femme avec une pub particulièrement violente. Regardez ce que le sénateur du Texas, Ted Cruz, fait contre Hillary Clinton. Une publicité incroyable de violences. Comment Hillary Clinton a-t-elle réagi ? Eh bien, ça s'est passé dans le Nevada. D'un seul coup, elle a commencé à comparer les républicains à des chiens. Oui, des chiens. Et regardez comment elle en a parlé. Oui, vous avez bien entendu. Allez, on se le réécoute. Cette vidéo est bien sûr devenue un événement. Commentez largement sur les réseaux sociaux. Mais au-delà du bruit et de la fureur, moi, ce qui m'a particulièrement frappée, c'est de voir ce que faisait Hillary Clinton après. Elle a continué, cette femme politique, à faire campagne, heure après heure, à essayer de récolter des voix. Et puis, elle a craqué. Elle a craqué physiquement. Ça s'est passé à New York dans un meeting. C'est un document exceptionnel. Regardez Hillary Clinton, malade. Oui, malade. C'est trop de choses à dire. Exceptionnellement, cette semaine, je ne vous parlerai pas de Bernie Sanders. Bernie Sanders qui, pour le moment, n'utilise pas les faiblesses d'Hillary Clinton et qui essaye de conquérir le vote noir. On en parlera la semaine prochaine. Pour le moment, c'est l'heure du clic-clac. Où est mon clic-clac de la semaine ? Eh bien, c'est d'ici de la Maison-Blanche. Pendant que les candidats sont tous en campagne, avec tous les journalistes souvent accrédités, la Maison-Blanche est complètement vide. Et oui, Obama n'était pas là non plus ce week-end. Il était à Palm Springs en train de jouer au golf. Alors, on était un peu atterrés par le silence par rapport à la violence de cette campagne. Et d'une certaine manière, on oubliait presque Barack Obama, qui lui aussi, cette semaine, frappé par la violence, lançait depuis la Maison-Blanche avant son départ pour la Californie un appel à la civilité. La semaine prochaine, on se retrouve en Caroline du Sud pour les résultats des primaires démocrates. Alors, la leçon à tirer, une fois que vous avez vu tout ça, eh bien, c'est qu'on sait que ces phénomènes américains arrivent souvent en France. Ce serait peut-être le moment de demander aux politiques de ne pas imiter les Américains, de faire preuve de civilité pour le bien de la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.